C'est la tentative d'apporter des réponses, des solutions à la bonne échelle. Se dire qu'il est peut-être cohérent d'organiser des intercommunalités à l'échelle du bassin de vie, c'est-à-dire dans un périmètre de 20 000 habitants. La question de fond, c'est de savoir si dans une société finalement très mobile, certains disent par le même de société liquide, la question de la rigidité des périmètres a encore un sens. Le bassin de vie qui est au départ une réalité concrète, qui est en train de devenir une réalité institutionnelle, puisque c'est autour du bassin de vie que se construisent les nouvelles intercommunalités, que c'est à ce moment précis que la notion elle-même est de plus en plus interrogée. Est-ce qu'on peut vraiment délimiter les périmètres circonscrits dans lesquels on pourrait englober l'ensemble des pratiques habitantes ? Alors moi ce qui me plaît dans le terme bassin de vie, c'est le mot vie. Cette volonté de replacer l'individu au cœur du débat sur la réforme territoriale, reconnecter le territoire avec les pratiques habitantes. Les espaces de vie fréquentés dépendent très fortement, à la fois des caractéristiques individuelles, des caractéristiques sociodémographiques des habitants, mais il dépend aussi des trajectoires de vie, des histoires familiales, des histoires de vie, des goûts de chacun, et également des compétences à la mobilité, et c'est ce que dit très bien un article de François Piazzoni, où il montre le rétrécissement des espaces de vie pour les personnes les plus fragiles socialement. Quand on parle de la vie, ça veut dire qu'on prend en compte l'ensemble de la population locale, et donc comment vivent ces populations, et non pas seulement comment elles vivent dans un environnement économique ou productif, mais également comment elles se déplacent, comment elles entrent en relation, quel est leur bien-être, quel est leur bonheur éventuellement. Chacun d'entre nous, on décrit plutôt des archipels de vie que des bassins de vie. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à un autre, on n'est pas enfermé dans une relation entre une ville et son bassin de proximité. Ce concept tente en fait aujourd'hui de contenir quelque chose qui se disperse terriblement. Le bassin de vie, ça reste un concept piégeux. On ne peut pas parler de la société en réseau, la société de mobilité, sans rester très attentif à ses territorialités. Mais le bassin ne peut pas résumer le fonctionnement sociétal des individus et des groupes pour combiner à la fois ce rappel territorial et cette dimension reticulaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie quotidienne sur les réseaux. Et Internet n'est qu'une dimension parmi d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres de réseaux, de transport, de ressources, d'accès, de droits. Et ça, pour moi, ça ne fait pas bassin. Comment organiser l'action publique plutôt à partir de ses archipels que dans une logique fermée de bassin ? On cherche désespérément à recoller un périmètre, une aire de vie à une réalité administrative, à une réalité de pouvoir. Dans la réforme territoriale, si on en parle aujourd'hui, c'est une façon de montrer à chacun que l'histoire, la géographie ont encore du sens dans un monde qui nous échappe de plus en plus. Une notion difficile à définir, mais dont l'existence signifie la nécessité. On a besoin de nommer cette réalité sociale et territoriale que l'on observe. Un outil qui, par sa souplesse, par sa labilité, est un outil qui peut être particulièrement utile pour les maires pour aller au-delà simplement des frontières institutionnelles qui sont définies. Pour pouvoir fédérer les collectivités autour d'un projet de territoire, construire une identité locale qui reflète les pratiques, le vécu des habitants. Comment on peut analyser ce que c'est qu'un bassin de vie au prisme de la gouvernance territoriale ? C'est certes tracer des lignes, tracer les contours, mais il faut savoir aussi ce qu'on y met dedans, au-delà des usages. Et le rôle, nous semble-t-il, de la puissance publique, c'est de créer les conditions qu'une vie autre que consommatrice, mais une vie collaborative, une vie démocratique puisse s'y installer. La puissance publique capable d'impulser la vie, c'est une question de gouvernance territoriale. Ce qui ressort, je crois, beaucoup de ce point de départ qu'étaient les bassins de vie, c'est une interrogation beaucoup plus large, à la fois sur l'action publique et puis sur la démocratie elle-même. Sous-titrage ST' 501